Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, surat 62 al-Jumu'ah, le vendredi. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah, le souverain, le pur, le puissant, le sage. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les arabes, un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarment évident, ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints, c'est lui le puissant, le sage. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Ceux qui ont été chargés de la Torah mais qui ne l'ont pas appliqué sont pareils à l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah et Allah ne guide pas les gens injustes. Dis, ô vous qui pratiquez le judaïsme, si vous prétendez être les bien-aimés d'Allah à l'exclusion des autres, souhaitez donc la mort si vous êtes véridiques. Or ils ne la souhaiteront jamais à cause de ce que leurs mains ont préparé. Allah cependant connaît bien les injustes. Dis, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salade du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez toute négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous le saviez. Puis quand la salade est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Quand ils entrevoient quelques commerces ou quelques divertissements, ils s'y dispersent et te laissent debout. Dis, ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce et Allah est le meilleur des pourvoyeurs.